Salut à tous, cette semaine What's Up s'est intéressée à la taxe rose. Eh oui, en mode investigation, nous avons enquêté sur ce phénomène qui touche la femme en France et à travers le monde. Taxe rose, c'est un terme utilisé généralement pour dénoncer le fait que des produits destinés spécifiquement aux femmes soient vendus plus cher que les produits équivalents destinés aux hommes. Du coup, avec Younes, on a décidé de se rendre sur place. L'objectif est simple, deux paniers avec à l'intérieur des produits similaires, l'un destiné aux hommes et l'autre aux femmes. Les courses terminées, le résultat est sans appel. Nous avons deux paniers identiques. Dans l'un, cinq produits hygiéniques féminins. Dans l'autre, son équivalence au masculin. Au final, Younes des Bourses, 19,36 euros et Anissa, 29,14 euros. Révolté, on a décidé de contacter une association lilloise, Oser le Féminisme. Et c'est Lucille, membre depuis trois ans, qui a eu la gentillesse de répondre à nos questions. C'est bien sur le coup de la vie, parce qu'on est une femme. Nous, sans l'association, on défend cette cause parmi tant d'autres. Nous, on souhaite un peu de produits plus cher pour les femmes. Parce que c'est pas évident qu'on soit en reste 16 et que les mœurs ont toujours qu'à évoluer. On a remarqué qu'on est encore dans une société très sexiste. Et que les femmes, évidemment, ils n'ont pas leurs règles. Donc, ils ne sont pas dans le même cas que nous. Et dans la zone, on prône vachement de la gratuité de l'usage des tampons et des serviettes. Parce qu'il faut savoir que, dans le monde entier, toutes les femmes n'ont pas accès aux tampons et aux serviettes. Et quand les mœurs sont encore là, on trouve ça tout simplement inacceptable. Et sinon, quelle action avez-vous mené contre la taxe tampon-serviettes récemment ? Alors, en plus de nombreuses pétitions qu'on a fait tourner dans tout l'île, pour essayer de faire un peu bouger les choses, en octobre dernier, on est allé à Paris avec beaucoup d'associations de toute la France. Nous sommes allés coller des serviettes ensanglantées tout autour du gouvernement. Donc, c'était vraiment une action qui a été très... On a fait parler de nous dans les médias. Et rien que pour ça, on était ravis. Intéressons-nous maintenant à la taxe tampon-serviettes qui aura un débat durant la fin d'année 2015. La taxe est à la base à 20%. Mais depuis le 1er janvier 2016, elle est à 5,5%. Quand on sait que les boissons sans alcool et les préservatifs masculins le sont depuis des années, on se rend vite compte qu'il y avait un réel paradoxe. Mais aujourd'hui, la baisse est-elle vraiment visible ? Pas vraiment. Certaines protections hygiéniques restent taxées dans les alentours de 10 à 12%. Ce qui reste absurde dans tout ça, c'est que les protections ne sont pas considérées comme des produits de première nécessité malgré leur indispensabilité. Et à travers le monde, seulement 12% des femmes ont accès aux protections hygiéniques, aussi bien dans les pays développés que non. D'ailleurs, Obama s'est exprimé à ce sujet ce 2 février. On remarque donc que ce problème est à l'échelle mondiale. Une femme dépense tout de même dans sa vie 23 500 euros. Aujourd'hui, les taxes ne sont toujours pas supprimées. Mais alors pourquoi les protections hygiéniques, censées être indispensables pour la femme, sont-elles encore considérées comme produits de luxe ?